Ce que je n'ai pas déjà vu aujourd'hui, je vais vous parler de suivi de Ropalocères dans les prairies avec un exemple de mise en pratique en valideau. Suivre les Ropalocères, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un Ropalocère ? Un Ropalocère, c'est ça, ce qu'on appelle classiquement un papillon de jour. Ceux qui ont les antennes en massue, Ropalocères en grec, par opposition à ceux qui ont des antennes différentes et qui sont donc les Hétéroocères. Les Hétéroocères peuvent être les durnes, comme par exemple les hygiènes ou les saisies, que l'on peut observer dans l'épreuve également, mais qui ne sont pas des Ropalocères. Pourquoi suivre les Ropalocères ? On peut suivre les Ropalocères tout simplement parce que ça va être des espèces qui, globalement, vont être sur le déclin et qui vont montrer un lien étroit au milieu. Ce sont des espèces qui, souvent, vont être spécialistes, fragilisées par l'intensification des pratiques et aussi par leur abandon des pratiques agricoles, ce qui a été assez largement documenté, et qui présentent également une sensibilité forte au changement climatique. L'éditor et son collaborateur a montré en 2012 que l'impact sur les communautés de papillons et notamment de Ropalocères était plus fort que sur les communautés d'oiseaux et qui montrait globalement un décalage vers le nord des compositions des communautés qui était d'une quarantaine de kilomètres pour les espèces d'oiseaux, donc entre 90 et 2008. C'est une étude portée sur cette plage temporelle. Et de plus de 100 kilomètres pour les Ropalocères, donc avec un impact complètement plus fort. Ce sont des espèces qui vont être associées à des services écosystèmes variés, tant des services écosystèmes culturels que de mobilisation. Des espèces étroitement associées aux habitats et aux réseaux trophiques, à la fois aux communautés végétales, mais aussi à toutes les espèces animales qui vont aller les prédater. Et donc, ce qui a fait que dans le labo, on est en un moment où on mettait plein de chenilles en bataillons gré dans les coteaux, c'était pour cette raison-là. Et des espèces qui commencent à y avoir, à montrer une prise en compte politique, qui a commencé l'année dernière, mais déjà avec la directive Habitat, pour laquelle on va avoir des espèces comme l'ennemi de la succise ou la vacante qui sont inscrites à l'annexe 4. Deux espèces que l'on retrouve, qui sont avec une distribution assez parcellère, notamment pour la vacante, que l'on retrouve toutes deux dans les coteaux de Gascogne, sur le canton d'Aurénaque. Avec Luc, notamment, lors du suivi décennal de 2021, du suivi ornithologique, on avait pu observer quelques vacantes dans les zones de l'annexe 4, près d'Aurénaque. Dernièrement, avec la loi européenne de restauration de la nature, qui a été votée cet été, dont deux des cibles spécifiques vont porter sur les papillons, notamment dans le cadre des agro-écosystèmes. Et enfin, des espèces qui vont être relativement facilement identifiables. Donc, comment suivre ces ropalocères ? Ces ropalocères, on peut les suivre dans les programmes de sciences participatives, il y a le STERF, celui du temporel de la ropalocère de France, le ski-pole, qui va s'intéresser plus largement aux insectes pollinisateurs, dont font partie les ropalocères. Et on peut également les suivre dans des approches plus spécialisées, avec des suivis académiques et des études d'impact, notamment via la méthode des transacts, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui va affronter un transact, une ligne virtuelle, un continu ou brisé, en un temps donné, sur laquelle on va identifier les individus et éventuellement les espèces. Pour identifier les individus, on peut se fonder sur les grands morphotypes, il n'y a pas forcément besoin d'être un grand spécialiste, avec des espèces qui vont être relativement facilement identifiables, comme la petite tortue qu'on voit ici en haut, où il n'y a pas énormément de papillons qui rassemblent à ça, ou le macaron en dessous. Et ensuite, d'autres, où on va agréger plusieurs espèces, derrière un morphotype, une apparence. Par exemple, les petits marrons, qui vont regrouper en Occitanie quatre espèces d'espérides. Les petits bleus, qui vont là cette fois-ci regrouper plusieurs espèces de lycènes, plusieurs dizaines d'espèces éventuellement. Les pierrilles de couleur blanche, les petits noirs à points blancs, pour une bonne partie du reste des espérides, de l'Occitanie. Et les marrons adamés ou à points, ce que, donc, qui vont rassembler, les méditer, les napper, que les anglais recouvrent sous le terme de frisière. Mais on peut également aller jusqu'à l'espèce, et donc là, il va falloir aller au-delà d'une autre type. Pour cela, attraper l'anima, ou en tout cas l'immobiliser, ce qui peut être fait de différentes manières, soit en tout simplement le prenant en photo, c'est une bonne manière de l'immobiliser sans trop le toucher, ou alors le capturer au filet et ensuite le placer en contention, ce qui se fait très facilement dans des sacs congélation Z-Block, et ensuite l'animal ne mouche plus, ou quasiment pas, et présente les paternes à l'air et les autres paternes qu'on pourrait avoir à utiliser pour l'identification, sans que ce soit invasif pour l'animal, qui ne va quasiment pas perdre l'écaille dans l'opération. Et enfin, pour les espèces les plus grandes, une manipulation directement avec les doigts, ce qui se fait là aussi assez bien, et sans dommage pour l'animal. Une fois cet animal attrapé et immobilisé, on va pouvoir l'observer et utiliser une clé dichotonique et éventuellement plusieurs clés pour arriver à l'identifier. Et donc ici, nous avons cette écologue dans son milieu naturel qui tient de sa main droite, puisqu'elle est gauchère, un roux pas le serre et qui a, devant elle, trois clés, trois guides et trois clés qui permettent d'arriver à l'espèce de l'individu en question. Pour cela, on va utiliser le matériel à l'air. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est ici sur cette cellule qui est entourée en rouge. On va voir une surfusion, un dégradé de Grenat sur une cellule blanche, alors que sur cet individu-là, on a une cellule qui est immaculée, vous pouvez un peu y voir, qui permet de discriminer, à gauche, le nacré de la ronce, du nacré de la sanguissorbe, qui est à droite. Dans d'autres cas, parce que des fois, ça peut être très subtil. Des fois, ça peut être très subtil. Des fois, ça peut avenir qu'on déploie les poils aux pattes. Notamment, chez ce genre-là, qui est un individu du genre plébéius, qui présente une épine tibiale, qui est entourée ici, en rouge, qui permet de discriminer deux espèces, je mets du genre plébéius, plébéius sidas à gauche et plébéius argus à droite, qui vont être très similaires sur le plan des paternalaires, mais qui, avec ce critère de l'épine tibiale, se discriminent très bien. Ce qui, là, implique d'aller faire des photos de près ou alors d'avoir l'individu sur sa poche de ses blocs pour pouvoir le regarder à l'autre. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Par exemple, les médités, il faut aller regarder les choses un petit peu plus près. Les médités, ça va être un groupe de papillons de couleurs orangées avec des paternes noires sur les ailes qui se ressemblent tous beaucoup. Et ici, on va avoir six individus qui correspondent à six espèces, mais le dernier qui est tout au bout à droite, en fait, est un morphotype. Chez nous, cet individu-là, c'était la médité du mélancôme. La médité médité à névadensis. Mais, avec cette même apparence et ces mêmes paternalaires, il peut y avoir une autre espèce, la médité du mélancôme qu'on va trouver un petit peu plus au nord, qui présente également des formes intermédiaires entre la médité atalia et névadensis et qui font qu'à la fois mis sur le recto des ailes et le verso, on arrive à les discriminer. Par contre, si on utilise les structures, les pièces se clérifier des génitalia. Là, on arrive très bien à faire la différence non seulement entre ces différentes espèces, mais qui plus est, pour pour celle-ci, on arrive à faire la différence qu'on n'arrivait pas à faire sur la base des paternalaires. C'est pour quelle partie du corps ? Donc ça, c'est les génitalia, c'est l'extrémité de l'abdomen. L'abdomen se referme avec des ralves. Et qui vont avoir des parties sclérifiées, dures, en titine, et qui vont avoir des formes particulières. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, je vais revenir en arrière, c'est ce qu'on voit ici sur l'écran tout en bas. Là, on voit l'extrémité de l'abdomen, et donc, c'est différentes valves des génitalia, qui vont avoir des épines différentes en fonction de l'espèce. Très légèrement. C'est l'animal en contention entre le pouce et l'index. Et il le fait tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme le brut dessus. Donc, où suivre Céropalocère ? Il y en a un peu où il y en a envie, là où il y en a, il y en a un peu partout. Mais on va s'intéresser au cas de la vallée d'eau. Alors, Keillou n'a qu'est-ce pas lisse ? La vallée d'eau, c'est la proximité de Luchon, c'est-à-dire tout au bout, à l'extrémité sud de la Lourdes, et pas très loin de la vallée du Larbousse, qui va être au nord. Et nous, on va rester. C'est la vallée du Larbousse, c'est celle qu'on emprunte quand on va appeler et donc ici, on a une vue un peu plongeante sur la vallée d'eau. On voit le village d'eau en bas de la montagne. Et nos suivis, nos transettes, étaient principalement en fond de vallée, à la fois à gauche du village, en nord du village, jusque plus vers le sud de la vallée, et en remontant légèrement sur les pentes, mais pas très hautes. Le fond de vallée est à peu près à 950 mètres, et le point le plus haut de mémoire est à 1080. Donc, il n'y a pas un delta énorme. Et donc, pourquoi la vallée d'eau ? Parce que quand on arrive dans la vallée d'eau, on voit le petit village d'eau, là on est sur une des parcelles qui commence à monter dans les pentes. Quand on arrive dans le village d'eau, il y a un petit bar-restaurant qui s'appelle les spijoles. Alors, les spijoles, c'est la série de piques qui sont là-bas sur le village. Et aux spijoles, le restaurant Pâche-Pique, ils ont une devise. Leur devise, c'est une pétéramme, ou trust. Le pétéram, casaco, donc on peut y manger de la carbure, et le pétéram, c'est un petit bar-restaurant de tritonis, et de veau. C'est très typique du luchonné. Et voilà. Et si on mange du pétéramé et de l'eau, c'est tout simplement parce qu'il y a une pratique pastorale ancienne qui remonte probablement à l'antiquité. Dans la mythologie locale, il va y avoir des... par exemple, sur l'histoire de Saint-Avantin, des bergers Saint-Avantin. Saint-Avantin, ce qui est son petit village, il est à côté. Et donc, une pratique pastorale ancienne qui implique qu'il y a des prairies de fauches et des estifs depuis fort longtemps. Et donc, ici, on a un jour entre bulle aérienne à l'arrivée d'eau. Ici, on va avoir l'essentiel de nos prairies de fauches. Toutes ne sont pas en fauches là-dedans, mais c'est l'essentiel des prairies et plus on monte, plus on se retrouve dans les estifs. Et donc, des prairies sur lesquelles un suivi a été initié dans les années 80 par Gérard Ballent et Annie Chillon qui se sont livrés à une approche d'écologie et d'anthropologie qui est venue éclairer des connaissances en zoo d'éthnipie. Et ce suivi qui avait été initié dans les années 80 a été remis au bout du jour en 2022 en faisant un suivi botanique et l'on voit ici en rouge les transètes et botaniques qui ont été réalisés. et ensuite un suivi au palocère qui a été fait sur les mêmes parcelles. Donc ici, nous avons une vue aéorique de la phase botanique en 2022 avec un magnifique passage de relis entre les anciens à gauche et les modernes à droite et donc qui donne une idée des plus jolies prairies sur lesquelles on a pu faire de la botagne et des papillons. Les données récoltées sur ce terrain étaient des données botaniques en 2022 bien entendu. Une session de suivi au palocère en 2022 avec 234 papillons identifiés. Toutefois, un suivi au palocère qui a été fait sur une période un peu longue pour des raisons météo et qui du coup a amené un changement dans les cortèges. On avait des cortèges assez printables au début, des cortèges plutôt estivaux sur la fin. Donc du coup, ça nous a amené à refaire des sessions de suivi en 2023 cette année avec 202, 449 et 466 papillons identifiés respectivement début juin, fin juin et mi-août. Et ça, bien entendu, avant et après la fauche qui est intervenue en juillet. Une histoire culturelle des parcelles anciennes donc en 1940, en 1954, en 1980 et en 2023 et bien entendu des entretiens avec les acteurs en 2022 et je ne sais pas trop ce qu'il en est pour ceux de 1980 qu'elle est si on a toujours la donnée ou pas. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est une petite perspective sur cette vallée d'eau, d'abord en s'intéressant à la structuration botanique des parcelles suite à se relever l'OTA et ensuite en essayant de voir ce qu'on peut esquisser en première exploration sur ces données au palocère. Donc, ces données l'OTA, j'en ai fait une classification ascendante hiérarchique sur les facteurs d'une AFC des données de l'OTA de 2022 ce qui nous a donné ce type de classification. On a fait des paquets et des prairies en fonction de leurs caractéristiques botaniques, en fonction des plantes qu'on y trouve. Et on trouve une partition en cinq classes, c'est-à-dire qu'on a en gros cinq profils qui sont suffisamment homogènes pour qu'on considère qu'ils sont des paquets raisonnables et honnêtes et que l'on peut décrire par les plantes qu'on y trouve. Dans la première classe, on avait des prairies de fauches méso-otrophes plutôt humides qui sont enfondrées ici, entourées en rouge, en vert. Sur la liste des espèces caractéristiques, j'ai entouré pour qu'on s'y retrouve, mais c'est juste illustratif pour les plus botanistes. J'ai entouré les gravinées et les autres plantes sont non-entourées. Et donc, on a typiquement des orties qui sont là-dedans tout simplement parce que c'est parce que les parcelles extrêmement riches, on va y trouver des rumex, on va y trouver des renoncules. C'est des prairies de fauches. On va trouver des prairies de fauches et des estimes méso-otrophes moins riches. Et là, on commence à prendre un petit peu l'altitude. Il y en a une fois qui sont en fond de l'allée et on va avoir des prairies là où on va avoir un peu moins riches mais assez diversifiées également. Des prairies méso-trophes chelsicoles qui ont tendance à se refermer. Donc là, il y en a deux qu'on voit ici en orange sur la cartographie qui étaient de très jolies prairies mais on sentait l'ambiance forestière qui revenait notamment avec des ronces avec des prudeliers un milieu qui se refermait. Des estives olibomésotrophes acidophiles très pâturées que l'on peut voir ici plutôt dans la partie sud ici mais aussi bien sur le versant exposé à l'est que celui exposé à l'ouest. Très riche en fleurs avec plein de fraises, du cerpolé, des potentilles partout. Et enfin, une dernière prairie assez exérique, très exérique même, olibomésotrophes calcicoles avec beaucoup de cerpolé, de la fétule lovine, donc là, on est sur une terre qui est assez pauvre mais très riche en fleurs. Et donc, avec ces différentes classes, on va explorer tout un gradient depuis les prairies très riches et plutôt humides jusqu'aux pelouses pauvres et très sèches. Donc, je vous propose maintenant une première exploration des données en palocère et la première chose que j'ai essayé de faire c'était de voir si on arrivait à refaire une structuration cette fois-ci entomocénotique c'est-à-dire qu'ils essaient de regrouper des espèces de papillons en fonction de leurs co-occurrences s'ils apparaissent ensemble. Ce qui n'a pas été vraiment possible c'était beaucoup plus flou que la motard on avait peu d'associations qui étaient statistiquement significatives ou interprétables et bien en fait tout simplement c'est que les papillons ils bougent et du coup ils se mélangent les salaires. Par contre, il est possible d'explorer rapidement quelques questions. Est-ce qu'il est possible de lier la présence de l'europalocère à une diversité botanique et également on peut lier la présence de papillons et de l'europalocère à une pratique culturelle particulière et donc c'est ce que je vous propose maintenant. Pour le premier point j'ai commencé par croiser tout simplement une diversité botanique avec l'indice de Shannon tout simplement calculé sur la nota qu'on voit ici en R6 et on a donné l'abondance en papillons le nombre de papillons par parcelle et on va voir s'il y avait un lien avec la diversité botanique qu'on pouvait trouver sur cette même parcelle. Le graphique montre que ce n'est pas complètement évident on a un bon coup de tromblons si on regarde la diversité en rauropalocère c'est pas foufou non plus ça fait une bonne grosse patate et donc voilà par contre cette fois-ci ce que l'on peut voir sur ce graphique on a en remet nos différentes sessions d'observation des papillons classées en fonction des pratiques à savoir est-ce que la parcelle est uniquement en pâture ou bien en fauche et en pâture les parties en fauche pâture vont être essentiellement en fond de vallée parce que on n'a pas grimpé aux arbres sur les coteaux avec le tracteur mais il y a également des parcelles qui sont en pâture uniquement en fond de vallée et ce que l'on voit c'est que pour et donc en ordonnée on a l'abondance en papillon non de papillon sur la parcelle et là ce dont on se rend compte c'est que autant pour la première session printanière la différence entre les pâtures strictes et les parcelles en fouches pâtures n'est pas démentielle déminibilité et qui se maintient ensuite y compris après la fouche après la fouche on a une forte différence entre les parcelles qui sont en pâture stricte et les parcelles qui sont en fouches pâtures avec beaucoup moins de papillons dans les parcelles qui sont en fouches pâtures donc un lien clair du coup avec les pratiques de fouches du coup ça on peut là on avait quelque chose qui était basé uniquement sur l'abondance on peut essayer d'en avoir une perspective maintenant avec les espèces comment ça se structure tout ça donc ici j'ai posé deux grands types de de parcelles les parcelles en fouches pâtures à droite et les parcelles en pâtures à gauche et je vous propose de poser là-dessus les une représentation des espèces relevées au moins cinq fois lors de la session 2 donc fin juin 2023 dans les parcelles en fouches pâtures on avait par exemple la petite tortue le souci le grand macré et qui était plutôt exclusivement voire très fortement sur ces parcelles-là et pas sur les parcelles de pâtures des espèces intermédiaires qui sont un peu à cheval entre les deux et notamment des espèces très mobiles comme le gazé que l'on voit l'individu qui est blanc avec une merfure noire en plein milieu et des espèces associées exclusivement ou presque ou même de manière prépondérante aux pâtures et on se rend compte que là il y en a beaucoup plus et on a tout un gradient de l'abondance et de la diversité qui se construit entre ces deux grandes pratiques le message à retenir tout d'abord on a une pratique suivie d'Héropalocère qui est à maturité et qui ne demande qu'à servir à des efforts et qui pour haut nous a permis d'esquisser un lien entre les pratiques et la présence et la diversité d'Héropalocère une abondance et une diversité clairement associées aux pratiques de pâtures mais tout en retenant que sans les prairies de fauches il n'y aurait pas de pâtures non plus on est sur un système complexe et on aurait donc un milieu qui se refermerait s'il n'y avait pas la pratique pastorale et de fait dans la vallée d'eau il y a des parcelles qui étaient suivies en 1980 sur lesquelles la pâture s'est arrêtée et qui maintenant vont avoir des CP qui font quasiment un mètre de diamètre et c'est devenu une forêt il n'y a plus qu'un tiercisse qui vole un tapillon plutôt forestier donc voilà donc pourquoi intégrer le taxon d'éropalocère à vos projets ? tout simplement parce que vous travaillez sur l'intensivité des pratiques agricoles ou alors sur la déprise agricole ou alors sur le changement climatique ou alors sur les résotrophies ou alors sur les services écosystémiques sur la relation des êtres humains à l'environnement parce que vous ne voulez pas tuer vos sujets et parce que vous voulez faire des diagos avec des sujets photogéniques je vous remercie d'autres attentions à l'intérieur et vous remercie